Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le cambrésien.tv avec cette semaine au programme la restauration scolaire. Jusqu'à ce jour, la production des repas pour les maternelles, les primaires et également les seniors du CCAS était en régie partielle avec un partenaire extérieur, accompagné bien sûr par le personnel municipal. La ville a mis fin à ce partenariat pour reprendre en régie directe la fabrication des repas et de la livraison. Et bien sûr avec un souci principal, améliorer la qualité des repas. C'est ce que je vous propose d'aller découvrir de suite. Avec Christelle Carleux, quel est votre rôle ici pour la restauration scolaire ? Alors mon rôle, je suis chargée de mission pour la restauration collective, pour la reprise en régie depuis le 1er mars. Et donc votre rôle consiste en quoi ? Alors mon rôle consiste à superviser de manière administrative en fait et à épauler le personnel de la cuisine centrale dans tout ce qui est demande d'agrément, tout ce qui est en rapport avec les exigences de l'administration, de la réglementation. Et puis également en termes de réglementation marché public liée à nos commandes de denrées. Alors justement, on parle des marchés publics. Aujourd'hui, la régie est reprise par la ville avec une volonté quand même vers l'avenir d'aller vers les producteurs locaux. Oui, en effet, oui, la volonté politique est bien présente sur ce domaine-là. Il est clair que ce que l'on veut, c'est une fourniture de denrées locale, faire travailler nos producteurs locaux dans tous les domaines qui seront possibles et envisageables. Bon, peut-être que tout ne se fera pas en un jour parce que c'est quand même assez compliqué de tout mettre en place. Et puis, il nous fallait aussi un temps de recul pour nos quantités à utiliser, notre consommation, etc. On y arrive, on l'étudie. L'objectif, voilà, c'est vraiment de faire travailler le local. Avec le souci évidemment de la qualité et de la fraîcheur. La qualité, les produits frais, bien sûr, que les enfants et les personnes âgées verront directement dans les plats préparés. C'est évident. Donc, oui, c'est l'intention première. Merci Christelle. Avec Cédric Etmanski, on est ici à la restauration scolaire à l'avenue du Câteau. Quelle est votre fonction, Cédric ? Bonjour, oui, je suis responsable de la restauration. Et ça consiste en quoi ? Donc, des commandes, le suivi de la cuisine centrale et des satellites. Alors, aujourd'hui, la ville a décidé de reprendre en main, puisque la régie était extérieure, de la reprendre en main. Alors, pourquoi ? Donc, on est passé en régie au 1er mars de cette année. Donc, suite à une volonté de M. le maire d'améliorer la restauration. Alors, la qualité des repas, justement, à quel niveau ? Au niveau de la fraîcheur, des produits nobles et du fait maison. Donc, il y a aussi peut-être adapté au désir des enfants ? Voilà, faire des menus dits plaisirs. Je préfère une assiette vide qu'une assiette qu'on jette à poubelle. Oui, donc, pour qu'ils mangent et qu'ils apprécient le repas. Voilà. Justement, donc, quand vous dites, on a parlé un petit peu en antenne, un bœuf-carotte, c'est un bœuf-carotte chez vous ? On ne vous vend pas du rêve sur les menus. Un bœuf-carotte, c'est du bœuf, du bœuf frais, des carottes qu'on va éplucher maison. Voilà, on va faire nos fonds nous-mêmes. Voilà, on va faire comme à la maison. Alors, justement, il y a toute une équipe pour faire ça ? Oui, d'ailleurs, il y a une vingtaine de personnes qui ont la cuisine centrale à partir de 5h du matin. Donc, il y a le chef de cuisine, M. Olivier Lebac. Je vous propose d'aller le voir tout de suite, vous demandez un peu comment ça se passe. Maintenant, nous sommes avec Olivier, qui est donc le chef de cuisine. Il va se présenter depuis combien de temps vous travaillez ici ? Je suis Olivier Lebac, je suis chef de cuisine ici depuis 18 ans. Et là, c'est tout nouveau, la reprise en régie, c'était un challenge. Et puis, pour tout le personnel aussi, le personnel est motivé par ce changement. Ça nous permet d'avoir des produits qu'on n'avait pas avant. En quoi consiste ce changement pour vous ? Est-ce que c'est un plus ? Oui, ça nous permet de choisir nos menus, de faire des menus adaptés à la région, à ce que les gens aiment ici, alors qu'avant, on n'était plus sur des trames nationales. Donc, maintenant, on fait des menus adaptés à la région. Le personnel peut choisir les produits qu'il veut utiliser quand on commande. Donc, c'est vraiment un plus. On travaille beaucoup plus de frais, de produits frais. Donc, tout le monde en est ravi. Alors, justement, peut-être présenter l'équipe, il y a combien de personnes ? Donc, ici, on est en cuisine, on est une dizaine de personnes. On est en tout sur le restaurant scolaire, on est 21 personnes qui travaillent au service, à la livraison et à la fabrication aussi du portage pour le CCS. Et ça représente combien de repas par jour ? Donc, ça représente à peu près 1100 repas scolaires et 180 personnes âgées. Et ça, par contre, avec le plaisir maintenant de travailler entre soi. Oui, avec le plaisir de travailler et puis surtout avec des bons retours. Donc, toute l'éthique m'est motivée de tous ces bons retours qu'on peut avoir et qu'on est félicité. Merci, Olivier. Je vous propose d'aller goûter justement ces repas. Alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Thiago. Alors, tu es à quelle classe ? En CM2, chez M. Tartare. À quelle école ? Paul Baer. Alors, tu viens de manger l'entrée, c'est bon là ? Bah oui, c'est bien. C'est meilleur qu'avant. Ah bon ? Et pourquoi ? Comment tu as vu ? Bah parce que c'est fait maison et puis c'était meilleur. Avant, on n'avait pas de tiramisu et maintenant, on en avait. Voilà, un grand spécialiste du gâteau, le tiramisu. Merci, Thiago. Alors, avec Zoé maintenant, comment tu vois les repas maintenant ? Bah, ils sont meilleurs et on voit qu'ils sont préparés par la ville. Ah ouais ? Ça, c'est un gage de qualité alors ? Oui, je trouve que oui. Et qu'est-ce que tu apprécies particulièrement ? Bah, je n'ai pas tout. Maintenant, j'aime tout. Et avant, c'était un peu difficile parfois ? Oui, avant c'était un peu plus difficile à manger. Je ne mangeais pas tout avant. D'accord. Merci, Zoé. Alors maintenant, nous savons que la qualité des repas, la fraîcheur est garantie ici maintenant aux restaurations scolaires. Alors, on y a goûté. C'est très bon. Je peux vous le garantir. Ce magazine est maintenant terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Place à l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. A l'agenda de la semaine du sport avec le premier contre-la-montre de la coulée verte, ce dimanche 10 juin, au départ du Palais des Grottes sur 5,500, une manifestation organisée par l'ACC Athlétisme. Premier départ à 9h, un contre-la-montre en duo, suivi à 9h30 d'un contre-la-montre en solo, puis 10h35, une course déguisée pour mettre un peu d'ambiance et à 11h pour une marche nordique et marche familiale. Enfin, pour clôturer cette matinée sportive, une course pour enfants sur 800 mètres. Buvette et restauration sur place. À suivre, une exposition photo de Pierre Terchman, itinéraire Peace, où comment un grand reporter qui couvre les conflits internationaux éprouve le besoin de s'évader en posant un regard sur le quotidien, sur ce qui nous entoure, avec ses joies, ses angoisses, et susciter le devoir d'émerveillement qui sommeille en chacun de nous. Un courant d'air frais, un moment de bonheur, rendez-vous salle des fêtes de l'hôtel de ville de Cambrai du 19 juin au 26 juillet. Sous-titrage ST' 501